... On peut commencer ? D'accord, merci. Donc, bonjour, chers amis, chers étudiants, chers collègues. Je vous souhaite la bienvenue dans cette Maison des Sud. Je me présente, je suis Sylvain Mondoubari, je suis titulaire de la chaire Diasporas africaines et transculturalité de l'Université Bordeaux-Montagne et du LAM, le laboratoire LAM, les Afriques dans le monde. Cette rencontre avec M. Léboum se situe dans le cadre d'un cycle de conférences que nous organisons chaque mois sur des questions concernant, entre autres, les diasporas africaines en Nouvelle-Aquitaine ou en France, d'une manière générale, d'un point de vue théorique ou à partir d'expériences d'auteurs, d'artistes, et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons estimé important d'inviter M. Léboum, non seulement en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant qu'une personne qui vit entre deux mondes, le Cameroun, l'Afrique d'un côté, la France et l'Europe de l'autre. Donc, au-delà du texte, il y a bien entendu une expérience que nous pouvons questionner, soit à travers le texte ou directement à partir de ce qu'elle nous dira d'elle ou de ses différentes expériences. Pour ce qui est du texte, donc, d'abord d'Emme Léboum, je vais la présenter très rapidement et puis présenter en quelques mots son texte. J'espère que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de pouvoir lire ce très beau roman. Et donc, dans une deuxième phase, il y aura un échange. Vous aurez l'opportunité de poser des questions, d'échanger avec l'autrice. Alors, Emme Léboum est donc née à Douala. Elle s'assoit d'ailleurs dans tous les textes. Douala revient en permanence, donc Douala au Cameroun. Elle a une maîtrise en sciences sociales, options anthropologiques, ce qui est d'ailleurs aussi très intéressant par rapport au texte, par rapport à ce texte-là notamment, mais d'autres aussi. À l'Université catholique centrale de Yaoundé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Université catholique d'Afrique centrale, on peut dire que c'est l'une des plus anciennes universités en Afrique centrale, mais c'est aussi l'une des meilleures universités en Afrique centrale. Elle couvre toute la région, donc les étudiants peuvent venir de tous les pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo. Et depuis, en tout cas, elle a toujours eu une réputation d'être une université d'élite, une université de très, très bonne qualité. Ensuite, elle a fait un troisième cycle de commerce extérieur à l'Université catholique de Lille, c'est ça. Et passer un 2SS en marketing et qualité supérieure à l'école supérieure de Lille. Et puis après, je crois, après ce 2SS, un retour à Douala, au Cameroun, une vie pendant un certain nombre d'années. Je trouvais 7 ans, je ne sais pas si c'est exact. Et après ces 7 ans passés au Cameroun, un retour en France. Et depuis, elle est entre la France et l'Afrique d'une manière générale, mais plutôt en France, je crois. Donc voici un peu pour ce qui est de la vraie biographie de l'Autriche. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette biographie forcément incomplète. Bonsoir et merci d'être là. On m'a dit que c'était un peu compliqué aujourd'hui. Et merci d'être là malgré tout. Et non, la biographie, elle est bien. Si c'est bien. Oui, oui. Juste un petit truc, c'est qu'après les 7 ans à Douala, j'ai pas mal voyagé en Afrique dans différents pays, une dizaine d'années à peu près, avant de revenir m'installer en France. Voilà. Mais le reste est parfait. D'accord. Alors, et donc elle a publié, elle a une œuvre déjà assez importante. Elle a publié donc 5 romans et une anthologie. « Le rêve du pêcheur » est son cinquième roman. Et c'est surtout ce texte qui nous intéresse aujourd'hui. Sinon, elle a publié un autre texte que j'ai pu lire. C'est « Le jour vienne et passe ». C'est un très beau roman également que je vous, que je recommande à nos lecteurs. Pour ce qui est du texte, alors, c'est toujours difficile de résumer un roman aussi riche, aussi complexe. La quatrième couverture nous donne un aperçu, donc l'histoire assez singulière de Zach, de Zacharia, qui s'appelle Zacharias, avec des variations Zachary. Donc l'histoire de ce personnage qui vient au monde dans une famille déjà, et c'est peut-être l'un des aspects les plus intéressants de ce roman, dans une famille déjà d'un point de vue africain problématique. problématique parce qu'il y a eu un deuil à une mort, je crois que c'est son arrière-grand-père, et cette mort n'a jamais été exorcisée, en quelque sorte. Et donc, il y a comme une sorte de sort ou de destin qui s'accroche à l'ensemble de la famille, des descendants, puisque le grand-père de Zacharia, de Zacharia, cette fois, va mourir aussi, presque dans les mêmes conditions que son père. Et la famille, en tout cas la mère ou la grand-mère, vont vivre des drames, notamment dans ce roman, il y a beaucoup de morts. À un moment, je me disais, il y a quand même trop de morts dans ce roman. Et donc, c'est vraiment une histoire assez dramatique, assez touchante et très bien racontée, avec beaucoup de finesse, je trouve. Beaucoup, elle est très savoureuse par moments, ce qui permet de sortir un peu de cette tension permanente, de cette quête permanente identitaire, par exemple, de Zach, ou de la tension entre les personnages, et de s'ouvrir à autre chose. C'est ce que j'ai vraiment aimé, particulièrement aimé dans ce roman. Donc, il y a cette histoire qui nous emporte, qui nous tient, comme ça, du début jusqu'à la fin. Et puis, parallèlement à cette histoire, il y a plusieurs histoires, de mon point de vue. Il y a l'histoire de la grand-mère, d'Alana, il y a l'histoire de la mère, mais aussi l'histoire de ses amis, qui vont évoluer au moment où ils se trouvent en France, donc pendant 20 ans, à peu près. Il va y avoir une sorte d'évolution parallèle de ces personnages, ceux qui sont restés au Cameroun et celui qui a finalement, Zachary, qui s'est finalement installé en France. Et c'est peut-être quelque chose aussi d'important, il y a ces retrouvailles. C'est-à-dire que finalement, alors que je pensais que ce roman allait se terminer par une catastrophe terrible avec ce retour en Afrique, finalement, il y a une forme d'apaisement, de retour aux origines, pour ainsi dire, retour à la source. et ce retour à la source va entraîner une forme de réconciliation, ce qui est très important chez les Bantous, je crois, une réconciliation mère, grand-mère, fils, ce qui va permettre aussi d'exorciser un certain nombre de difficultés et surtout d'apaiser le personnage principal. Parce que ce retour est finalement bénéfique, aussi bien pour le personnage principal que pour sa mère et pour les autres membres de sa famille. Donc, il y a ces histoires, il y a plusieurs histoires, en quelque sorte, autour d'une histoire principale. Et il m'a paru que c'était à la fois un roman social. Un roman social, pourquoi ? Parce qu'on a, à partir des personnages, une étude quand même de l'espace social, de Douala, des quartiers de Douala, de la vie dans ses quartiers, de la question de la prostitution, par exemple, la mère du personnage principal, de l'alcoolisme, mais aussi de la délinquance, puisqu'on voit que le fils, finalement, dans cette tragique histoire où ils vont dérober l'argent de cette dame. Donc, il y a une forme de focus sur la société, sur la vie dans certains quartiers, donc, dans l'un des quartiers les plus connus de Douala, je crois, New Bell, qui nous permet aussi de vivre autre chose que les grands discours sur les quartiers huppés et ainsi de suite. Donc, qui nous permet aussi vraiment d'entrer, d'être en contact avec une autre forme de vie en Afrique. Mais c'est aussi un roman social au sens où le personnage, quand il vit en France, c'est aussi le moyen de rencontrer tout un panel d'autres personnes, d'autres personnages, à l'université, par exemple. C'est une nombreuse conquête, aussi, chaque fois aussi riche les unes que les autres, en tout cas, de son point de vue, puisqu'il y a part souvent, notamment celle avec Maéva, qui vient de la Martinique, sur les questions identitaires, les questions raciales, et ainsi de suite. Donc, il y a ces contacts qui sont extrêmement bénéfiques. Mais pour moi, il y a, à côté du roman social, qui permet justement d'avoir un point de vue sur ces deux sociétés, société africaine, société occidentale, française et camerounaise, il y a surtout un roman de la dépossession, disons, parce que l'histoire commence par une dépossession, dépossession d'un territoire, des pêcheurs qui, pourrait-on dire, vivaient en paix. Et cette entreprise qui arrive, qui finalement change totalement la vie des pêcheurs, les soumet pratiquement à une forme de capitalisme sans scrupules, qui entraîne d'ailleurs beaucoup de problèmes aussi bien identitaires que sociaux, puisque finalement, toute la société va se désintégrer à partir de cette dépossession à la fois territoriale, mais surtout, de mon point de vue, aussi identitaire. parce que le pêcheur va finalement devenir un employé d'une entreprise qu'il maîtrise à peine et va dépendre non pas de sa pêche à lui, mais d'un salaire ou des dettes contractées auprès d'une coopérative et va se retrouver dans une forme de cercle infernal qui d'ailleurs sera dans une certaine mesure responsable de la dérive de Zacharien, le grand-père. Et donc, à côté du roman social, il y a ce roman de la dépossession, je trouve, mais il y a également on pourrait dire une forme de 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 le le roman raconte aussi bien l'histoire du personnage principal que l'histoire de l'ensemble des membres de cette famille, c'est-à-dire porté par un seul et même destin, finalement. Les différentes morts dans la famille, par exemple, la vie, la relation mère-fille, qui est l'un des aspects très intéressants de ce roman et qui se termine aussi par cette relation mère-fille, mais aussi mère-fils entre la mère de Zachari et Zachari lui-même. Donc, il y a ce roman familial qui pourrait faire penser à un roman du 19e siècle, je ne sais pas, des familles de romans du 19e siècle, du type, je ne sais pas, Thomas Mann, Budenbrox, où une famille commence pratiquement paisible et puis au fur et à mesure se désintègre, se désintègre, se désintègre, où finalement tout le socle, le fondement de la famille se désintègre à la fin de l'histoire. Mais malheureusement, ici, on a quand même une forme de reconstitution vers la fin du roman. Et puis, il y a à côté de cette dimension, il me semble, un roman de l'exil. Parce que, évidemment, quand Zachari quitte l'Afrique pour ses études en France, il est confronté à une question, je crois, qui traverse toute personne emportée ou qui a quitté son pays, avec quand même une difficulté supplémentaire. c'est qu'il quitte l'Afrique en promettant de ne jamais y revenir. Donc, je crois qu'il signe presque un pacte avec celui qui a financé ses études que pour qu'il y ait une sorte de quiétude, il ferait mieux de rester et de couper tout contact avec sa mère et ses amis. Et donc, ça entraîne une difficulté supplémentaire d'un point de vue psychologique et c'est intéressant, le personnage lui-même fait des études de psychologie et termine comme psychologue clinicien. Et donc, d'un point de vue psychologique, cette situation est extrêmement difficile pour le personnage. Elle est difficile parce qu'il va s'enfoncer dans une forme de mensonge permanent sur son identité, son origine. Il va toujours chercher à ne pas dire qui il est, mais à se construire une forme de biographie comme ça, à brouiller les pistes en permanence. Et donc, c'est un exil aussi par rapport à un territoire, en ce sens qu'il quitte l'Afrique pour se retrouver en France, mais c'est un exil aussi, on pourrait dire qu'il est étranger à lui-même en quelque sorte parce qu'il ne se retrouve presque plus, il n'est plus lui-même dans cet exil. et la seule solution qui se présente à lui, c'est finalement le retour parce que le retour va être comme une forme de, va déclencher en lui une forme de réconciliation, même si elle n'est pas totale, mais en tout cas une forme de réconciliation avec lui-même, avec ses origines qu'il ne connaissait pas, même en Afrique, il ne connaissait pas son origine, il ne connaissait même pas son village parce qu'il est né, je ne sais pas s'il est né, on ne dit pas, on est né, il a grandi à Douala, il connaît Douala et ainsi de suite, pour lui, le Cameroun, son village, c'est Douala, c'est Nubel, alors qu'en réalité, il a, comme tout Africain et comme ses copains le disent, je lui rappelle en permanence, il a un village, il a une origine, mais que jusque-là, il ne connaissait pas et c'est presque à la quarantaine qu'il va faire la connaissance de son village d'origine et de sa grand-mère, du reste de sa famille. Donc, il y a un roman de l'exil, me semble-t-il, qui montre un peu la condition de l'exilé en France parce que, je dois peut-être ajouter à côté justement de cette expérience personnelle, il va fonder une famille, donc une autre expérience. Il va fonder une famille avec une Française, avoir deux enfants, deux jumelles. Et donc, le roman, c'est aussi cette expérience-là, cette expérience de vivre sur un autre territoire avec d'autres coutumes, d'autres règles, d'autres manières de voir le monde aussi. Il y a cette dimension qui me paraît aussi importante, notamment les rencontres parce qu'on voit que chacune des rencontres soulève des questions spécifiques. Je parlais de cette rencontre avec Maïva, avec la Martiniquaise qui est assez radicale dans ses positions, assez, on va dire, dans une prise de conscience raciale. Et on voit aussi, c'est souvent un sujet évoqué par pas mal d'écrivains francophones, de la perception par rapport à l'autre, par rapport à l'étranger, par rapport aux Français, que souvent, cette perception, que l'on soit africain, venant d'Afrique, ou africain, venant de la Martinique, ou de deux autres territoires, n'est pas toujours la même parce que le conflit n'est pas toujours le même. en tout cas, l'intensité. Et le personnage le dit deux ou trois fois dans le roman, qu'il comprend, mais qu'il n'a pas, qu'il trouve Maïva assez violente dans ses prises de position. Et ce qui est intéressant, c'est que vers la fin, je crois, quand ses filles vont faire cette pétition, il change pratiquement de position et s'est dit, effectivement, il faut apprendre à défendre ses intérêts, il faut apprendre à défendre une cause. Ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même quand il était jeune ou quand il était en France à l'époque. Alors, donc, il y a, je disais, une forme de roman social, un roman de la dépossession, mais aussi un roman de l'exil. Il y a une autre dimension qui me paraît sûre aussi importante, c'est toute la dimension anthropologique. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est... j'avais l'impression que le roman était aussi une forme de message par rapport à peut-être quelque chose qu'on ne retrouve plus forcément dans la littérature africaine, en tout cas, surtout écrite à partir de Paris ou du bord de la Seine. C'est que tout roman africain, en tout cas, les premiers romans, avaient une forme de fondement anthropologique. C'est-à-dire que le roman pouvait être situé dans une région, on pouvait savoir que c'est un roman du Sénégal ou de la Guinée ou de telle ou telle région africaine. Et puis, on a eu des romans qui, comme disait un de nos collègues, étaient devenus hors territoire. Donc, il y avait l'ambition, justement, d'effacer toutes les traces anthropologiques. Or, ce roman-ci reconstitue des traces anthropologiques. Il a une histoire, il raconte une histoire, mais cette histoire raconte encore une histoire plus profonde. C'est l'histoire de ce peuple qui va perdre son territoire, c'est l'histoire de cette Afrique, de ses évolutions, et ainsi de suite. On pourrait approfondir justement cette lecture-là aussi. Donc, il y a vraiment un ancrage territorial, un ancrage anthropologique aussi, même si ce n'est pas un roman anthropologique. il ne s'agit pas d'une étude de tel ou tel peuple, non. Il s'agit d'un roman au sens où il raconte une histoire d'une famille, mais cette histoire d'une famille est ancrée dans un territoire. Et donc, il y a cette dimension qui me paraît aussi importante, on pourrait discuter, parce que de mon point de vue, c'est une rupture aussi par rapport à une forme de littérature qu'on avait. J'ai un collègue qui disait toujours que la modernité de la littérature africaine, c'est son ancrage anthropologique. Parce que souvent, on dit que la modernité de la littérature africaine, c'est l'intertextualité, c'est le dépassement justement de ce territoire. Or, lui, il renversait toujours la chose, il disait, non, la modernité justement, c'est le retour à cet ancrage, à cette dimension anthropologique ou socio-anthropologique du texte. Donc, voilà quelques réflexions pour ouvrir le débat. En tout cas, de mon point de vue, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié et très stimulant. il est un peu dans la même veine que le précédent, les jours viennent et passent, donc j'espère qu'il aura également le même succès auprès des lecteurs et peut-être auprès de la critique littéraire d'une manière générale. En tout cas, c'est un roman qui suscite beaucoup de réflexions parce qu'il a... j'ai noté que c'est un roman sur l'exil, le retour, l'identité culturelle, le poids des origines, le métissage, bien entendu, mais aussi sur la condition de la femme. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus. C'est aussi un roman très féminin. C'est un roman très féminin parce que toute l'histoire est portée aussi par les femmes. La grand-mère, la réa-grand-mère, c'est les femmes, toutes les femmes qui gravitent autour du personnage principal. Donc, c'est un roman où les femmes ont une place extrêmement importante parce que c'est elles qui construisent aussi ou qui sont le garant de ces sociétés traditionnelles, de ces sociétés africaines. Mais c'est aussi un roman sur la mémoire, la mémoire, l'oubli, aussi, puisque le personnage en réalité, en tout cas dans le trois cas du roman, ne peut exister qu'en oubliant ses origines. C'est ce qui lui permet un peu d'exister, en tout cas de, peut-être pas d'exister, mais en tout cas de survivre un moment. De survivre. Et donc, il y a cette dimension de l'oubli qui est aussi importante que l'on peut aussi regarder dans les détails. Et puis, enfin, c'est un roman qui montre le poids du destin, en tout cas, tel qu'il est perçu en Afrique, parce que il y a un terme qui revient, en tout cas, au début, un peu jusqu'à la moitié du roman, c'est celui de malédiction. Est-ce que cette famille est portée par une malédiction ? Donc, c'est mort dans la famille. On va voir le Nganga. On va voir le Nganga, comme on dit en Afrique centrale. C'est lui qui montre l'origine de la mort, qui essaie de discerner d'où vient cette mort, même si, et ça c'est une leçon aussi de ce roman, même si le Nganga n'est pas toujours ce que l'on pense, puisque finalement, le Nganga que va consulter Zacharia, lui dit, en réalité, je n'ai pas fait grand-chose, je t'ai juste dit d'être toi-même, en fait. Mais, dans nos croyances de l'Afrique centrale, chez les Bantous, le Nganga est un personnage fondamental pour le bien-être, pour l'équilibre psychologique aussi. Et puis, c'est un roman enfin de l'espérance, parce que finalement, il permet à tous les personnages d'espérer une vie meilleure, en tout cas, tous ceux qui ont pu survivre en quelque sorte, puisque les autres, ils sont d'une manière ou d'une autre mort, il permet de construire une autre vie. Et c'est ce qui m'a vraiment touché, personnellement touché dans ce roman que je trouvais au début assez tragique, parce que je me disais pourquoi une famille peut subir un tel sort. Et finalement, le dénouement est plutôt apaisant. Donc voilà quelques réflexions sur ce roman, comme je disais, passionnant, très intéressant d'un point de vue. Il y a un point de vue que je n'ai pas vraiment évoqué pour ne pas entrer dans des choses plutôt techniques, sur le style de l'auteur, la construction. on voit aussi que c'est un roman très construit, avec ses histoires parallèles, ses prolètes, ses analètes, et ainsi de suite. Je ne vais pas insister sur cette dimension plutôt technique d'analyse des textes littéraires, mais restant sur des choses plus potables pour tout le monde. Donc voilà, quelques impressions, mes impressions, ma lecture du texte et vous avez l'opportunité de vous prononcer aussi ou de poser des questions à l'autrice. Je ne sais pas s'il y a des passages dans ce texte qui vous tiennent vraiment à cœur parce qu'on a toujours comme ça des morceaux qui sont... qui mériteraient d'être lus. Oui, par exemple. Peut-être à un moment. En tout cas, merci pour cette analyse très détaillée. Je suis moi-même impressionnée. Mais merci beaucoup et j'ai hâte de discuter avec vous. Et je voulais dire que c'était aussi un roman d'amour. Oui. Oui. Surtout, d'ailleurs. C'est l'amour qui porte toute l'histoire. Je sais à peine vous commencez. Je voudrais d'abord vous remercier de ce très bon moment, les émotions que j'ai ressenties. Je vais tout juste terminer. Oui, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord sur l'analyse, mais pour moi, ce qui a sauté aux yeux était la modernité, les rapports des parents et des enfants partout dans le monde, le non-dit, le danger du non-dit. Zach, notre Zach qui arrive en France, en fait, il ne savait pas d'où il venait. Son ami, Achille, voulait à tout prix mais tu as un village. Tu as un père. D'ailleurs, il me reste que quelques pages ne s'écoutent sur la question du père, moi-même. Mais beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions et oui, une dimension anthropologique parce que c'est situé dans une Afrique qui quand même est différente de la France et différente du monde et de l'Océan mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le danger du non-dit. Lorsque et quelque part, là, Zach devenu psychologue, il va voir la révélation par ce garçon Sunday qui ne savait pas tous appeler Richard et le père l'appelait le garçon et la mère d'enfant et qu'il est laissé au pays pendant que ses parents vont essayer d'avoir le père qui va faire venir la mère en France et il laisse son enfant prier chez la mère mais il avait oublié qu'il avait des parents mais il n'avait que la mère et il est arraché à la mère et quand il est en France il faut pas sa place tout ça ça m'arrachait des larmes j'ai dû aller en parler parce que moi je connais des histoires qui arrivent ici qui n'ont rien à voir avec l'Afrique où il y a des choses très semblables mais je vous remercie. Par rapport justement à ce Sunday je crois qu'il y a quelque chose quand même d'important ce qu'on lui dit qu'ils sont partis et ça on le dit dans le roman or dire que quelqu'un est parti il y a une forme de polysémie chez les bandes et donc ça crée un trouble chez ce jeune homme parce que pour lui ils sont partis ils sont vraiment partis et donc c'est vrai c'est vrai que c'est dans cette dimension par rapport à cette dimension il y a une forme d'universalité justement de ce roman c'est à dire qu'il part d'un et c'est ce qui est je crois le plus important ou peut-être le plus intéressant dans ce roman c'est à dire qu'il y a à la fois cet ancrage mais le roman ne reste pas d'un point de vue des réflexions qu'il suscite limité à cet ancrage il s'ouvre notamment à partir de l'amour par exemple ou à partir du destin de ces enfants qui ne grandissent pas dans leur famille à qui on raconte une histoire juste pour et l'on voit justement le danger justement de cette psychologie qui consiste à protéger disons ou on pense protéger l'enfant en lui racontant une certaine histoire et que finalement cette histoire a des conséquences plutôt dramatiques pour cet enfant puisque à chaque fête je crois chaque Noël on lui remet des cadeaux de ses parents qu'il n'a jamais connu encore que cette cette pratique c'est vrai que chez Sunday elle est assez dramatique mais c'est une pratique assez courante disons dans ma génération c'est une pratique assez courante en Afrique il y a très peu d'enfants qui grandissaient comme ça dans leur famille ils étaient souvent confiés soit les parents étaient au village et il fallait aller à l'école en ville donc ils passaient une bonne partie de leur vie dans des familles je connais des cousins qui ont été confiés à un oncle à l'âge de 8 ans et qui sont restés jusqu'à l'université comme un membre de la famille de cet oncle là donc c'est vrai qu'ici c'est un peu dramatique mais c'est quand même une pratique à l'époque elle était assez courante ça a changé entre temps je ne sais pas est-ce que je peux ajouter juste une dernière chose c'est le regard de sorcier le sorcier c'est quelqu'un comme vous et moi plus fin très fin quelqu'un de très fin on aurait dit un psychologue lui-même un psychiatre même il a de très bons conseils où est l'entreprise l'entreprise c'est un être humain qui connaît ces sons-là et qui les aide beaucoup vraiment ce personnage m'étonnait qui s'est arraché un rire également lorsque Zach l'a rencontré il disait oh sorcier c'est pas comment on l'envoie dans tant que mais après vous pouvez discuter tout le temps moi ça me va j'adore ça il y a un petit texte de l'espace sur le cas de l'humain de mon point de vue mais certains personnages partent toujours de l'ouala et lorsqu'on parle de l'ouala ou des nouvelles d'ailleurs ou encore des petits marchés etc il y a toujours cet esprit de délinquance ce que vous voulez nous demander quelque chose parce que je suis en train de travailler sur un texte également qui parle de l'ouala et le personnage de l'ouala qui sort de ce espace là est un jeune du quartier qui braque qui vole qui capriole donc est-ce que l'ouala véritablement c'est ça la jeunesse de l'ouala hum hum alors je vais d'abord je vais vous répondre sur le doigt là je vais faire quelques remarques sur ce qui a été dit non pas que c'était des questions mais juste pour éclaircir un peu deux trois choses en effet c'était un roman d'amour mon intention c'était d'écrire un roman d'amour et un roman un petit peu d'amour absolu et c'est pour ça que la relation entre Zacharias et Yalana n'est pas une relation passionnelle d'amour c'est vraiment conjugale c'est un couple dans son intimité avec ses enfants c'est pas un truc c'est pas Roméo et Juliette c'est pas quelque chose d'immense non c'est vraiment un homme et une femme qui s'aiment et qui sont en accord avec la société dans laquelle ils vivent malgré le fait que c'est pas forcément une société simple non plus et l'ouverture que vous avez fait Sylvestre est très particulière aussi parce que le fait de revenir sur le premier deuil c'est à dire le deuil du père de Zacharias qui n'a pas été résolu ça aussi c'est une lecture qui est assez on me l'a dit aussi au Cameroun mais c'est tout c'est à dire de dire qu'il y a là quelque chose parce que chez nous en tout cas chez moi il y a des rites pour guérir la mort violente chez nous aussi voilà il y a des rites pour casser la violence d'un certain type de mort et l'idée de dire que le père de Zacharias aussi est décédé d'une façon violente et que ça n'a pas fait l'objet de rites d'apaisement le fait de le remarquer ça aussi c'est une lecture assez particulière mais ça n'a pas empêché ce petit garçon le petit garçon qu'il était d'avoir grandi dans un foyer qui était un foyer accueillant chez un oncle qui l'a accueilli comme on en accueille d'autres qui l'a pas maltraité la maltraitance n'est pas obligatoire la plupart des foyers sont plutôt ceux-là en fait et ça l'a pas empêché de construire cette relation d'amour qu'il va construire avec son épouse plus tard et puis cet amour conjugal et puis au-delà de l'amour conjugal il y a la cohérence de la société le ganga qui est oui une espèce de psychologue mais c'est ça le rôle aussi de ces personnages-là dans les sociétés traditionnelles africaines c'est apporter des réponses apporter des réponses voilà apporter des réponses qui sont symboliques qui sont métaphoriques qui sont réelles qui ont aussi une forme de de traitement du cœur de l'âme du corps mais il y a quelque chose d'une espèce de prise en charge thérapeutique globale parce qu'ils sont dans la société et qu'ils en ont le pouvoir et c'était aussi l'idée c'était aussi de poser le personnage du ganga dans cette cohérence communautaire on peut on a parlé beaucoup de la sorcellerie de ce qu'elle rapporte de mal de la façon dont elle déstructure les sociétés mais la place centrale en tout cas c'est chez moi c'est comme ça du guérisseur ou du ganga ou quel que soit le nom qu'on lui donne le nom change tout le temps c'est aussi une un gardien de la cohérence commune et donc il apporte des réponses il apporte toutes sortes de réponses je me souviens que j'avais un ami camerounais qui me racontait qu'il avait beaucoup de problèmes pour ses examens de fin d'année il travaillait beaucoup mais quand il arrivait à l'examen il était en panique totale et il se plantait à l'examen mais assez régulièrement donc son père l'a amené dans leur village ils sont allés voir un vieux monsieur qui lui a dit tu vois ce stylo que je te donne il est magique en fait si tu vas composer avec ce stylo et bien tu vas voir tout va bien se passer pour toi ce stylo je l'ai confié aux ancêtres je les ai appelés sur toi je les bénis etc prends le stylo il ne t'arrivera plus rien mais en fait à partir de là et bien son problème de panique a été résolu pour les examens alors il ne m'a pas dit ce qui s'est passé quand il a perdu le stylo parce que le stylo au bout d'un moment mais il y a aussi cet apaisement et ces gens là sont aussi là pour ça c'est aussi leur rôle dans la société d'apporter cette espèce de cohérence et c'est aussi pour ça que je le pose là et puis aussi l'amour filial qui n'est pas exempt de 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 violence ou d'erreur ou même d'erreur jusqu'à la mort parce que quand les deux sœurs ont ce conflit Dorothée et Myri ont ce conflit qui est un conflit de sœurs classique moi qui ai grandi dans une famille de cinq le nombre de fois où on s'est battu le nombre de fois où on s'est dit si tu me suis je vais te taper parce qu'on ne veut pas que le petit frère ou la petite sœur il faut s'imaginer qu'après avoir dit ça que l'autre meurt et que tout d'un coup c'est comme si la parole devenait prédicatrice ou la parole portait sa propre brutalité comme si elle elle influençait le réel et oui ça c'est des choses qui arrivent aussi dans la vie des gens donc il y a ça il y a l'amour filial il y a le rêve il y a la capacité de se projeter ailleurs et le problème avec les rêveurs c'est aussi ça c'est que ce qu'ils viennent déranger c'est bien ce que j'attelais la cohérence communautaire c'est à dire que le rêve va venir d'une certaine façon bousculer la façon dont chacun a sa place la façon dont le rythme de la société et c'est pour ça que Zachary Zacharias le grand-père il tombe dans le piège de la société néolibérale certes mais il doit aussi faire face à son épouse qui pour le coup ne le soutient pas à ce moment-là au moment où Zacharias rêve au moment où Zacharias a tellement envie d'autre chose on ne sait pas encore qu'il se trompe ça aurait pu être la promesse aurait pu être tenue et il n'y a aucun mal à rêver que ses enfants aillent à l'école à rêver d'une vie plus belle à rêver de choses plus belles en fait et la résistance de son épouse vient aussi du fait que son intimité et puis le pouvoir qu'elle a quand même sur sa famille vient être bousculé et tout d'un coup oui les choses bougent à l'intérieur des gens à l'intérieur de la société c'est un effondrement et une reconstruction douloureuse voilà et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de de Sondé ben en fait voilà Sondé c'est pas l'amour qui lui manque Sondé c'est ce qui lui manque c'est le sens et effectivement il a grandi avec sa grand-mère pour le coup l'histoire de Sondé est une histoire vraie parce que quand je travaillais sur le livre j'ai beaucoup rencontré des psychologues qui s'occupaient des enfants en difficulté et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un nombre important d'enfants de la communauté africaine qui se suicidaient en fait et que le sujet est assez tabou elle me racontait donc l'histoire de ce jeune homme qui avait été ramené dans un regroupement familial et j'en connais beaucoup des parents qui viennent qui se battent qui essayent de construire quelque chose et qui après font venir les enfants mais le tissu familial et la sécurité et la protection que les enfants sont censés retrouver dans leur foyer dans le foyer n'est pas garanti à ce moment là et Sondé se perd en fait quand Zach est arrivé en France pour lui c'était un pays merveilleux en fait il était soulagé de ne rêver que pour lui-même il aime sa mère d'un amour absolu mais d'un amour aussi qui est un amour sombre surtout plus il grandit plus il devient un garçon un homme et puis il comprend ce que sa mère fait ça vient percuter sa propre sexualité ça vient percuter son propre rapport à l'autre aux femmes à son corps à sa façon de grandir au respect et c'est insupportable pour lui il est dans le ventre de sa mère comme il dit lui-même évidemment c'est insupportable pour lui et quand il part il part comme une délivrance alors que Sondé lui il est arraché d'un endroit qui était toute sa vie et il croyait que ses parents étaient morts mais il les a pas vus il les a littéralement jamais vus il ne les connait pas et quand on lui dit que ces gens sont partis lui quand on dit que les gens sont partis c'est qu'ils sont morts et au fond Sondé n'existe pas non plus pour eux ils ont un enfant idéal ils ont un enfant qu'ils n'ont pas vu grandir qu'ils ne connaissent pas vraiment et quand ils vont l'accueillir à 13 ans dans une famille où ils ont leurs petits qui sont nés là avec qui ils sont investis en fait ils débarquent comme une pièce étrangère et l'enfant n'arrête pas de se il ne peut pas parler il arrête de grandir il arrête de tout ce qu'il fait c'est partir il est sans arrêt en fuite parce qu'il a pas les mots il a pas le contexte personne ne peut l'entendre et l'écouter jusqu'au bout jusqu'à ce que Sondé choisisse de disparaître de son propre chef de ne pas se laisser effacer ou silencer complètement et oui ça ce n'est pas une histoire typiquement d'Afrique ou d'ailleurs je pense que toutes ces histoires sont juste des histoires humaines en fait sont juste des 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 drames ou des vies ou des et finalement c'est très banal tout ça est malheureusement assez banal dans la construction de nos vies dans ce que nous rencontrons dans la façon dont nous résistons et et ce qui ce qui est le parti pris que moi du roman c'était quand même malgré tout d'en faire une histoire d'amour et qui va au-delà y compris une histoire d'amour entre les vivants et les morts mais vraiment voilà d'amour absolu pour revenir à Douala et à Nouvelle Douala c'est une de ces de ces villes métropoles africaines qui se sont construites après ou pendant à la fin de la période coloniale en fait c'est la colonie qui a construit Douala en tant que ville et les gens ont commencé à partir de chez eux des différents villages pour s'installer dans la ville avec des façons de faire différente dans les villages en fait on est dans un entre soi on parle la même langue on se connait depuis longtemps on est dans quelque chose qui est structuré d'une certaine façon dans la ville il y a quelque chose aussi que je voulais dire par rapport au village et à la terre qui est important c'est qu'au Cameroun par exemple on enterre encore dans les villages on enterre les gens dans la cour familiale donc chez moi dans mon village les tombes sont dans la cour familiale donc ce qui fait que les enfants jouent sur les tombes on fait sécher je ne sais pas le manioc pour le foufou sur les tombes à la fin quand il fait trop chaud on met la natte sur la tombe et on se repose ça fait partie aussi de l'environnement ce qui veut dire qu'on ne va pas vendre cette terre on ne va pas la céder c'est quelque chose qui est destiné à rester à l'intérieur du cercle de l'héritage familial ce n'est pas du tout le cas en ville en ville il y a les cimetières en ville on peut vendre sa terre en ville il y a la question de la classe sociale donc il y a des gens donc à Douala qui deviennent fonctionnaires d'autres qui font des affaires et du coup il y a la question de la propriété de la richesse et de la façon dont la ville s'organise et Newbell est un quartier extrêmement populaire et Newbell existait déjà dans la littérature de Mangobetti et en fait c'est l'un des quartiers les plus populaires de Douala et c'est aussi l'un des quartiers où ont eu lieu les plus grandes batailles de la guerre coloniale au Cameroun c'est un quartier qui est historiquement très chargé et qui est très pauvre aujourd'hui certains quartiers de certains lieux de Newbell sont aujourd'hui extrêmement pauvres et c'est aussi d'ailleurs le quartier où il y a la prison enfin voilà donc quand c'est une sorte de condensé de ce que on peut dire du Douala du Douala pauvre en fait du Douala des quartiers et quand on place la délinquance à Douala et bien sûr il y a à Newbell bien sûr il n'y a pas que c'est pas que à Newbell qu'il y a de la délinquance mais c'est symboliquement c'est le quartier le plus grand quartier populaire de Douala et cette ville je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Douala moi je viens de Douala j'adore Douala vraiment c'est ma maison mais il y a il y a quelque chose aussi qui est très représentatif de la ville une forme d'énergie une forme de de quant à soi une il y a voilà il y a quelque chose aussi dans cette ville qui est construite sur le manque qui est construite sur le désir l'envie et tellement d'autres choses encore mais ça c'est typique des des métropoles africaines oui oui voilà d'accord merci avant de poser ma question je vais essayer de revenir sur Douala je suis au Géodule je suis doctorant à Sciences Po Bordeaux et bon je n'ai pas eu la chance en fait de lire l'ouvrage parce que c'est presque hier que j'ai eu l'information par Maxiste en fait sur l'invitation de la chair mais quand on parle de Douala c'est c'est quelque chose qui me marque assez parce que si moi particulièrement je m'identifie à une ville camerounaise je m'identifierais de Douala c'est vrai que ça cause beaucoup de débats quand je dis ça cause des débats c'est que je me souviens j'ai longtemps pensé faire partie de Douala et lors d'une 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 élection de ce qu'on appelle le conseil national de la jeunesse du Cameroun j'étais allé au Cameroun pour être candidat et j'avais été très choqué en fait à Douala qu'on me dise que mais non t'es pas d'ici et ça m'avait très choqué et je personnellement c'est une question à laquelle je me suis mise à réfléchir assez et je me suis demandé mais pourquoi vous dites que je suis pas d'ici contrairement à Neubel et c'est pourquoi je suis revenu sur Neubel je suis plutôt à Bonaprizo donc je connais la tension en fait qui existe et pourquoi sa question est très centrale entre ce que c'est qu'être dans un quartier populaire et être dans le quartier qu'ils estiment être huppé en fait qui est Bonaprizo les tensions qui existent et bon comme moi j'étais un enfant un peu généralement turbulent j'allais toujours essayer de faire le foot à TESF en fait c'est à TESF vous savez qu'ils savent que ça avait l'étoffice qui est devenu la grande star de football c'est fait jouer mais pour jouer à TESF venant de Bonaprizo c'est extrêmement difficile c'est à dire il faut faire ce qu'on appelle les preuves les preuves de l'endurance les preuves de Douala en fait mais est-ce que tu venais avec ton ballon je venais je venais avec mon ballon parce que si tu viens de Bonaprizo et que tu n'as pas le ballon tu joues pas exactement j'allais arriver c'est à dire je venais avec un ballon je venais avec des lunettes j'avais mal aux yeux mais il fallait enlever les lunettes parce que les lunettes sont synonymes de bourgeoisie c'est à dire ils appellent ça c'est un bobo en fait c'est un bobo il a les lunettes il fallait enlever les lunettes en fait il fallait faire comme le garde de Neubel et je pense que c'est un point d'avis qui est venu avant de revenir sur ma question je vais revenir sur Douala justement à Neubel et dire que je pense que la réponse elle est super intéressante mais elle va en fait au-delà de ça parce que quand on dit le Cameroun il faut rappeler que le Cameroun vient de Rio dos Camaroues c'est le Vouris en fait qu'on appelle Rio dos Camaroues c'est à dire quand vous êtes à Douala Douala un peu comme Bordeaux qui est traversé par la Garou mais Douala est traversé par une ville par un fleuve qu'on appelle le Vouris et quand les Portugais arrivent à 1472 je pense ils constatent qu'il y a assez de crevettes en fait dans cette ville et ils vont dire ça c'est une rivière des crevettes et ça va s'appeler plus tard Camaroues Camaroues et plus vous pouvez dire Cameroun mais dans les années 1800 on peut aller très rapidement je pense que c'est important un peu de dire ça pour comprendre le sens de Neuvel les premiers crevettes qui seront signés après la conférence de Berlin sur Ritterland le premier crevettes ça sera le crevettes Germano Douala et qui engage en principe quelques chefs Douala parce que le chef Bonaméry qui est de l'autre côté de la rive leur priso il ne signe pas le crevettes Germano Douala mais il est signé par le King Aqua le Grand Quartier Aqua et le King Bell en fait quand vous voyez une nouvelle et King Aqua et King Bell sont presque installés en fait sur les berges du Vaurin et lorsqu'on va faire la conférence de Berneau parce qu'au départ ils signent un crevettes de protectorat les gens d'une partie de la rive veulent être contre l'autre partie parce que les Bonaméry et les Aqua et les Bell ne s'entendaient pas donc quand ils signent le crevettes Germano Douala ils pensent que l'Allemagne va les protéger pourtant pour l'Allemagne c'est une condition pacifique en fait pour aller à la colonisation donc plus tard quand un des fils à quoi va se rendre compte un des fils Bell qu'on appelait Rodolphe Douala Magabelle qui est considéré pour nos autres Camerouins comme un grand héros national va étudier le droit il va se rendre compte que maintenant on a été dupé durant cette clause il va se rappeler de cette clause juridique il penserait que en matière de droit quand une partie ne respecte pas les clauses du contrat le contrat est caduque il sera pendu véritablement parce que le but des Allemands ça sera de chasser les Bell dans leur territoire qui est Bonanjom en fait Bonanjom Bonapriso pour les renvoyer dans un nouveau quartier des Bell dans un nouveau quartier des Bell Nubel ça fait donc en fait le combat va commencer la preuve en est que le cimetière en fait des Bell et autres et là où on va enterrer Douala Mangabel en fait c'est à Bonapriso presque à la rue Djordjord avec Adolf Fungosoti qui était le cimetière indigène mais ça sera extrêmement mal vu et c'est vraiment avec beaucoup d'émotions on sait c'est une histoire qui me marque beaucoup que je parle de ça ça sera extrêmement mal vu parce que les gens ils vont se dire mais non on ne pouvait pas nous déposséder de nos terres et aller enterrer notre chef dans ce qu'on appelait bon c'était des sociétés c'est un grand départ parce qu'il y a des auteurs en sciences sociales européennes qui pensent que il n'y a pas des classes sociales en Afrique mais je ris beaucoup parce que je pense que c'est le mauvais travail des premiers anthropologues qui ne sont pas allés véritablement étudier les sociétés africaines vous voyez que même dans les classes au moment des enterrements on n'interrait pas tout le monde de la même manière c'est à dire il y avait un cimetière pour ce qu'on va appeler les esclaves les gens du chef et un cimetière des chefs mais le fils doit la Mangabel pour justement l'humilier on va l'enterrer dans ce cimetière et ainsi donc Neumel va commencer à naître dans le sens où les premiers acteurs je vais dire les premières personnes à enrôler dans la colonisation dans l'administration coloniale vont habiter à Neumel c'est pourquoi premièrement il sera un quartier cosmopolite parce qu'on va prendre les gens de leur village assez ça veut dire qu'à Neumel vous allez trouver des bassas des bambouilliqués des bétis etc. et tout vous voyez Talis Péala elle est de Neumel je crois que c'est Bétis vous avez Samuel Eto qui est bassa banaine en fait rempli donc ça fait vraiment un quartier extrêmement complexe or beaucoup de ces parents également qui s'installent dans l'administration coloniale vont envoyer certains de leurs enfants en Europe mais d'autres vont aussi rester dans le sens où c'est nous nous sommes bien c'est notre quartier c'est le quartier qui est bien ça fait que beaucoup n'ont pas aussi assez scolarisé ça fait que ceux qui vont aller en Europe quand ils vont revenir ils ne vont plus construire à Neumel ils vont aller construire un nouveau quartier comme à Boudamous a dit comme à leurs pommes des nouveaux quartiers vont naître mais ça fait que ceux qui sont restés ça va devenir un quartier extrêmement ils vont les parents vont mourir peut-être dans l'ouvrage que je n'ai pas lu mais les parents vont mourir mais beaucoup de personnes vont naître là et ne vont pas se scolariser or il y a un autre quartier qui va donc s'installer à côté qui est Bonapriso qui est censé être le quartier des riches il va falloir de temps à autre par snobisme se comporter comme le garde de Bonapriso la preuve bon on rit parce qu'on sait qu'à Bonapriso tout ce qui habite à côté de la rue Coloco de Neumel ou au lycée à Montgos-Joseph ils ne disent jamais qu'ils habitent à Neumel parce que ce n'est pas bien vu pour les filles les filles elles en entendent on t'habite à Bonapriso derrière c'est même c'est un luxe en fait pour une fille de dire je m'en vais à Bonapriso donc généralement c'est ainsi il fallait donc se comporter comme le garde de Bonapriso et comme la vie est devenue difficile etc. et la chance de Neumel aussi c'est qu'il y a la plupart des marchés de Dois là où des grands marchés de Dois là sont installés presque à Neumel le marché Congo le marché central etc. donc ça fait que les jeunes partent donc voler au marché pour être freinants pour être bien habillés etc. et quand ils ne peuvent pas le faire ils attendent ceux qui viennent de Bonapriso effectivement pour arracher leur ballon ah non je viens de m'acheter un ballon etc. alors que ce ballon a parfois été arraché c'est connu mais en fait c'est vraiment le centre et une histoire très forte en ce qui concerne le Cameroun c'est un peu ce que je voulais dire maintenant sur ma question c'est sur la question du sorcier ce que j'ai essayé de voir un peu sur le gangan moi je pense oui le gangan chez nous je pense qu'il faut bien dissocier la sorcellerie dans le contexte camerounais en particulier il y a deux types de sorcellerie il y a le sorcier qui fait le mal et tout le monde c'est dans la société lui c'est le sorcier on ne doit pas aller chez lui on ne doit pas manger ce qu'il nous donne parce qu'il peut nous empoisonner il peut nous envoûter mais il y a maintenant un autre sorcier qui lui il a une construction sociologique comme le combattant des autres sorciers il peut s'appeler un peu le gangan c'est ce que je vais dire ça dit lui c'est plus dans le sens de guérir parce qu'il va lutter contre les esprits du mal c'est chez les bassins ils vont l'appeler il va prendre même une autre dimension le bon boc parce que j'en discute beaucoup quand je suis au cabron avec ces bassins parce que chez les bassins ça dit vraiment ça a une autre signification de ce que c'est il prend aussi office de chef traditionnel si vous voulez mais dans la construction le chef traditionnel il doit se faire traindre c'est à dire pour se faire traindre il faudrait qu'il soit un peu imbibé de mystique c'est pourquoi il y a des idées où le chef ne meurt pas par accident on ne peut pas tuer le chef si on tue le chef on a l'impression que c'était pas un bon chef est-ce que le chef il est censé être protégé c'est pourquoi il est initié donc j'avais demandé dans le sens de l'ouvrage en parlant du gangan en fait c'est quel gangan en fait est-ce que c'est le gangan dans le sens de celui qui combat l'esprit du mal qui guérit qui est un peu comme le psychologue qui joue un grand rôle ou c'est vraiment le sorcier où tout le monde attend le jour de sa mort au village où on ne mange pas chez lui c'est quel type de sorcier en fait pour revenir avec vous pour dire que je ne pense pas que c'est quelqu'un de normal non il y a deux types de sorcellerie il y a un sorcier qui n'est pas normal dans la société il y a un autre sorcier qui sa sorcellerie n'est pas la sorcellerie qui tue mais la sorcellerie en fait qui guérit la société et qui est obligée lui aussi de faire des étapes un peu mystiques et anthropologiques pour se faire traître et pour avoir une place dont j'allais vouloir pour mieux spécifier dans l'ouvrage et me demander quel type de sorcellerie en fait comme nous sommes en train de parler à vous remercier ok c'est une très bonne question bon alors je vais essayer de répondre à cette question en fait pour moi il n'existe pas deux types de sorciers en fait je pense qu'il y a un savoir et une spiritualité qui est une spiritualité traditionnelle et qui est une spiritualité qui est qui vient des communautés et cette spiritualité là a été combattue très fortement combattue par l'église les églises donc l'église catholique l'église protestante et la religion musulmane et aussi par l'administration notamment au Carmel ça a été le code napoléonien pendant très longtemps et aussi par l'école donc il y a toute une façon de penser la société de penser c'est la spiritualité qui a été extrêmement combattue pour prendre un exemple je vais parler du corps que moi je connais le corps chez les massa c'est la face féminine du pouvoir donc c'est des prêtresses en fait c'est des femmes qui sont qui ont un pouvoir de guérison sur la société et pendant ce que le corps a de particulier c'est que c'est un essentialisme c'est à dire ça n'appartient qu'aux femmes c'est l'autre c'est l'autre côté du mbok le mbok c'est le pouvoir des hommes le corps c'est le pouvoir des femmes et corps en bas ça ça veut dire escargot et c'est aussi une façon métaphorique de dire clitoris or le clitoris c'est pas la maternité c'est vraiment quelque chose qui est lié à la féminité et quand les églises se sont installées en Pays-Bassa la première chose qu'elles ont faite c'est de disqualifier le corps c'est à dire que les femmes du corps ont immédiatement été traitées de sorcières c'est comme les vous des boulous exactement la même chose les vous c'est exact le corps c'est les vous des boulous et c'est des sorcières et elles sont entrées en clandestinité donc c'est pas c'est pas une question de faire le mal ou faire le bien c'est une question de toute une façon de penser qui a été disqualifiée et aujourd'hui le ganga n'importe lequel même celui où les gens vont pour se soigner et pour éloigner le mal etc dans la société il est aussi d'une certaine façon considéré comme sorcier parce que son savoir fait partie d'un savoir autre et pourtant on retourne tous chez le ganga au Cameroun on est 70% chrétien ou donc catholique protestant 30% musulman 100% anémiste quand c'est compliqué tout le monde rentre sur les croyances anciennes et elles font partie de ce syncrétisme dans lequel la société puise aussi sa force donc pour moi sorcier en fait c'est un mot qui vient pas du Cameroun ou d'Afrique c'est un mot qui est basé sur les sorciers du Moyen-Âge ici et les sorciers du Moyen-Âge aussi c'était une façon de disqualifier une façon de voir la société en fait une façon de lire la société d'être proche de la nature par exemple le soin porté aux femmes au corps des femmes et il est très codifié dans nos sociétés l'initiation des femmes l'initiation des hommes c'est très codifié tout ça mais pour que des femmes aillent voir des gynécologues les premiers gynécologues hommes qui se sont installés à Douala-Wayahonde il a fallu que celles qui s'occupaient des corps des femmes avant soient disqualifiées en fait il a fallu qu'un certain savoir soit disqualifié pour que la modernité s'installe en fait et donc c'est pas une question de 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 bien ou de mal évidemment dans nos sociétés nous luttons et nous continuons encore de lutter aujourd'hui avec toutes ces représentations que nous avons je connais des gens qui ne vont jamais dans leur village parce qu'on leur a dit que dans leur village il y a plein de de sorciers moi j'habite j'habite à Paris donc en région parisienne et pas loin de chez moi il y a un cimetière et c'est un très joli cimetière comme les cimetières d'ici beau, propre on pourrait manger par terre il y a des fleurs partout etc et je me suis aperçu que mes enfants parce qu'il faut passer devant pour aller à l'école et je me suis aperçu que mes enfants contournaient largement le cimetière pour aller à l'école donc ils étaient souvent à retard dans un sens ou dans l'autre mais j'ai jamais compris pourquoi puis un jour il y avait ma mère qui était là et puis on était en train de discuter de tout ça et puis les enfants en parlent et ils disent qu'en fait ils ont un peu peur de passer devant le cimetière donc ils le contournent et ma mère leur dit en fait il n'y a aucune raison d'avoir peur parce que ce ne sont pas nos morts en fait les morts qui sont là ne nous connaissent pas ils ne peuvent rien vous faire ils ne vous connaissent pas donc les seules morts qui peuvent avoir de l'influence sur vous c'est les morts qui sont chez vous en fait les personnes qui sont de votre sang de votre famille donc ne vous inquiétez pas il n'y a rien qui peut arriver il vous arrive à la proximité de ces morts-là et c'est aussi ça l'histoire d'Unganga l'histoire de la sorcellerie l'histoire de l'évo l'histoire du corps c'est aussi une espèce de localisation de la spiritualité du soin de la thérapie quand l'Unganga parle à Zacharias il lui parle en tant qu'enfant de cet endroit c'est-à-dire qu'il lui parle dans un langage le savoir qu'il lui donne peut être jugé comme universel mais les mots qu'il utilise et les images qu'il utilise sont parfaitement entendables pour la personne avec laquelle il est en train de parler parce que c'est localisé en fait le soin est localisé d'autres questions il nous reste une petite quinzaine de minutes à peu près enfin une quinzaine du lit en salle mais après on pourra déguster les douceurs qui sont dans le profil qui sont ici à l'extérieur qui ont été préparés par les chefs nomades qui sont accompagnés par le centre social de Sège situé à Pessac ici juste à côté merci je n'ai pas lu tout le lit je suis au début de ma lecture et ce que tout ce que j'ai entendu ici qui a été fait ce que je pense c'est que beaucoup je ne peux pas parler d'immigration on a toujours peut-être besoin de retour au pays pour récréer une situation qui n'a pas être oubliée en fait pour faire comme vous avez parlé de réconciliation et ce que au début de ma lecture quand je disais à Isabelle c'est que rien que le début de la lecture je lui ai dit ce livre a une belle âme c'est une belle caminale parce que moi les livres en fait ça me marque en fait c'est aussi que je m'identifie parce que je ne suis pas née en France je suis arrivée en France il y a 7 ans et comme le personnage principal on a cet attachement à la terre en fait comme on dit souvent il y a toujours la paix en fait de la terre et enfin c'était juste pour dire que pour l'identification est-ce que s'il y avait ce besoin vous avez que les gens s'identifient dans votre livre comme ça a été le cas pour moi et ça m'a reprendu aussi dans des souvenirs en France je ne sais pas jamais au village mon papa nous a donné le village parce que je ne sais pas si vous croyez je suis du Gabon je suis doyen et donc les fonds on vous remet toujours au village on a grandi au feu de bois à la rivière on a fait pas mal de choses donc c'est c'est surtout ça est-ce que pour vous vous pensez que quand on revient d'ailleurs surtout quand on l'idée on a fait et on revient c'est vrai qu'on a tendance je pense qu'on va aussi parler d'un oubli mais on pense qu'on oublie mais ça refait sur ça même si c'est 10 ans on ne veut donc plus tard il y a toujours c'est ce passé qui ressurgit et à ce moment quand ça ressurgit c'est le moment il faut le régler sinon on ne va pas vivre paisiblement est-ce que moi c'était par rapport à est-ce que vous avez voulu faire passer de ce message là comment dire moi je suis toujours contente d'entendre qu'il y a des personnes qui s'identifient moi j'ai grandi à Douala comme l'a dit Sylvestre et j'ai beaucoup aimé lire j'ai lu toutes sortes de livres une littérature qui venait d'absolument partout et je crois que d'une certaine façon j'ai aussi envie d'écrire les livres qui m'ont manqué je pense que quand moi je lisais j'avais pas une grande connaissance des auteurs parce que j'avais pas tout le background derrière donc j'étais pas très respectueuse de l'auteur en tant qu'auteur je lisais un livre et je trouvais ça magnifique et je m'identifiais mais tout de suite j'avais envie de dire mais attends moi aussi je vais te raconter ce qui se passe dans ma vie dans mon quartier donc j'avais tellement je trouvais que nos histoires étaient tellement romanesques et ça me manquait aussi d'avoir des histoires qui parlaient de nous qui parlaient des villes qui parlaient de Douala de Yaoundé de Libreville des gens que nous étions des personnes avec lesquelles j'avais grandi de ma mère de ma soeur de tout ça parce que je trouvais qu'elles ressemblaient aux femmes qui étaient ailleurs dont parlait Victor Hugo Balzac et d'autres encore dans le monde entier même si je ne connaissais pas les contextes moi j'ai connu Paris ou New York ou Londres bien avant de partir de chez moi parce que je les avais rencontrés dans la littérature et je les avais fantasmés de mille manières et c'est surtout parce qu'il y avait des gens dans ces endroits et que ces gens d'une certaine façon je pouvais m'identifier à eux donc j'ai eu envie aussi toujours de raconter les livres qui me manquaient les livres qui parlaient de nous les livres qui parlaient de ma famille des gens autour de moi de nos complexités de nos vies et j'avais l'assurance absolue que d'autres nous évidemment mais d'autres allaient s'y retrouver dans la mesure où moi je m'étais retrouvée dans le roman de Dien Aé ou des sœurs Branté je ne voyais absolument pas il me semblait évident qu'il y avait la possibilité en étant de toucher d'autres gens mais la base quand même c'était de dire c'est venu de Campo et c'était des pêcheurs et il s'appelait Zacharias elle s'appelait Yalana c'était un homme une femme des enfants ils s'aimaient la vie quoi tu vois d'autres questions on va comment est-elle c'est le moment et moi vas-y merci alors j'ai une petite interagression j'ai pas vu le temps de lire le texte en centre en totalité et les premières pages que j'ai parcourues m'ont évoqué un ancien motif très présent dans la littérature francophone notamment celui du peuple goutier et tout de suite j'ai pensé à ce sens qui est souvent en fait la signification que ce motif revêt souvent c'est que c'est un peuple sur qui pèse quand même certaines malédictions parce qu'ils sont c'est un peuple qui a collaboré avec le pouvoir colonien et ça me fait penser au titre de votre oeuvre dont je pose la question est-ce que le rêve du pêcheur donc le rêve du pêcheur le pêcheur de temps la figure même de ce peuple là est-ce que c'est un rêve qui est au service de l'Afrique ou bien le monde occidental qui n'a justement imposé ce pouvoir industriel à cette communauté côtière je vais essayer de répondre mais je suis sûre que vous aurez plus d'éléments une fois que vous aurez lu le livre et je comprends ce que vous dites sur les peuples côtiers par exemple Campo la ville dont j'utilise les questions dans le livre a été nommée d'un navigateur portugais qui est passé par là Fernando Campo et donc il a donné son nom à ce lieu comme il y a plein de lieux partout dans le monde qui ont pris les noms des colons qui y sont passés et Campo a aussi la réputation d'avoir été un comptoir aujourd'hui encore à Campo il y a des tombes de vieilles tombes allemandes dans la nature qui sont mangées par le sel et c'est assez drôle la vie finalement que vous baladiez dans un lieu qu'en Campo qui est un petit village de pêcheurs à l'autre bout du monde et que vous tombez sur la tombe de Karl-Henrich von je ne sais pas quoi qui est mort là à 22 ans et aujourd'hui encore ça tombait là et donc beaucoup de gens sont passés par Campo et évidemment toutes ces influences sont toujours là ça s'entend dans la langue ça se voit dans le sol et ça se voit aussi dans le fait que les gens partent le bord de l'Atlantique aussi c'est cette capacité c'est aussi l'horizon c'est aussi le rêve c'est aussi le fait que en fait les gens partent mais nous partons tous la plupart des pays africains après la colonisation en tout cas sont construits comme ça les gens étaient dans leur village et après de leur village ceux qui ont fait des études etc. qui deviennent une certaine élite vont en ville et après de la ville ils vont ailleurs il y a aussi ce sentiment que le progrès est ailleurs le progrès consiste à parler une autre langue à embrasser d'autres religions d'autres façons de faire il y a aussi ça l'arrachement ou le départ fait aussi partie de notre histoire et maintenant sur la question de la collaboration des peuples des côtes ou d'ailleurs moi je dis toujours j'accepterai le terme de collaboration quand on me montrera un seul peuple africain des côtes de l'intérieur de la forêt ou de quoi que ce soit qui a profité de la colonisation ou des comptoirs ou de quoi que ce soit qui a profité qui a construit où sont les châteaux où sont les richesses ou ceux qui ont collaboré ceux qui soient disons en vendu pas vendu c'est où en fait qu'est-ce que voilà à partir de là oui on pourra désigner ceux qui ont vendu ceux qui n'ont pas vendu mais tant qu'on sera tous les 54 pays de l'Afrique tant qu'on sera tous dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui je trouve un peu difficile de pointer du doigt on peut aussi parler de la question du choix que les gens avaient oui je voulais que vous évoquiez de nouveau pour nous les femmes j'ai lu deux nouveaux romans j'ai lu l'humain guisard et ce roman du fêcheur j'ai trouvé dans les deux moments la présence les femmes jouent vraiment au rôle principal elles sont très fortes et en tant que femme c'est c'est difficile pour moi de ne pas vous marquer il y a un proverbe qui dit la femme est le palmier à huile et l'homme la liane qui la fermente la liane n'a pas de leçon à donner au palmier je le cite dans les maquisards et ça c'est vraiment une traduction littérale et j'ai toujours été émerveillée par ce proverbe parce que dans ce proverbe bassa la femme est le palmier dont l'érection l'arbre c'est la femme et ce qui est signe autour de la femme c'est la liane c'est l'homme et c'est l'homme qui fermente le palmier sans avoir de leçon à donner au palmier et ça en fait quand on a compris ça on a aussi compris le rôle que peuvent avoir les femmes qui est tellement loin d'un rôle de soumission surtout quand on a travaillé sur le corps surtout quand on a travaillé sur la façon dont les sociétés sont structurées en fait ces femmes là je pense que l'idée c'est pas qu'elles sont puissantes l'idée c'est qu'elles sont présentes elles sont sujets de tout dans leur vie par exemple ce qui se passe à Campo ce qui se passe dans la vie de Zacharias et de Zach n'aurait pas comment dire les femmes n'auraient pas pu être à l'écart c'est leur mari c'est leur fils c'est leur terre c'est leur maison c'est leur société elles sont extrêmement présentes dans l'espace dans les géographies et elles ne pouvaient donc pas être effacées en fait elles sont sujets elles sont épouses mères mais elles sont surtout complètement comment dire présentes et sujets voilà il n'y a pas d'autre façon de le dire et ce ne sont pas que des femmes bien en fait elles ont de grandes faiblesses elles font des erreurs c'est l'erreur de presque l'erreur de Dorothée qui va être significative dans la mort de sa fille et c'est elle qui bannit son mari dans son chagrin extrême c'est elle qui bannit son mari et d'un autre côté c'est son attente son attente pleine d'espérance pas pleine d'espérance qui a une attente de non-renoncement de quelqu'un qui ne renonce jamais qui même dans l'immobilité est dans une action l'attente devient une action en fait comme pour modifier le sort et c'est cette force là aussi qui petit à petit va ramener tout le monde mais ça c'est parce qu'elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas l'objet elle n'est pas comment dire elle ne c'est son destin n'est pas juste une fatalité ou une espèce de soumission à la société ou une espèce tout ce qu'elle fait elle le fait d'abord en tant que personne voilà ces femmes là sont plus complexes et et nuancées et que que juste puissantes en fait ça va vraiment c'est 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 à dire que dans dans le roman aussi africain je pense que c'était une nécessité peut-être on a aussi vu beaucoup la figure de la mère inattaquable la mère qui a toutes les qualités et de l'autre côté du miroir la prostituée ou ou la femme de peu de vertu etc c'est important de dire qu'on peut être mère être aimée d'un amour absolu être aimante plus que tout et prostituée oui c'est important de dire que on peut avoir l'histoire d'amour de Zacharias et à la main et un jour dire à cet homme tant aimé va-t'en oui c'est important de dire que ces femmes portent aussi cette cette colère et cette contradiction et cette cette fureur en elles voilà effectivement c'est c'est une écriture extrêmement puissante et c'est vrai que c'est on n'a pas beaucoup parlé de la spécificité justement de cette la singularité je dirais de cette écriture qui qui accroche qui qui vous prend qui comme disait ma collègue vous êtes pris d'une dimension extrêmement forte tout au long du texte et d'ailleurs il y avait on ne va pas trop approfondir cette question il y avait un moment je me disais c'est écrit au départ en tout cas toute la première partie comme un roman à hennig presque comme un polar avec chaque fois une mort et puis il fallait essayer de retrouver comment ça s'est construit au fur et à mesure et donc chaque fois c'est comme c'était c'est pas vraiment ça mais c'est comme si on avait une sorte de mort en série et l'idée c'est de retrouver d'où vient cette mort en quelque sorte ou d'où viennent ces morts en quelque sorte donc il y a vraiment quelque chose de toujours une écriture de forme énigmatique en permanence qui permet aussi de maintenir une certaine tension donc qui qui permet de parcourir ces 300 pages parce que sinon sans cette tension il y a on n'y arriverait certainement pas mais il y a une autre chose qui me paraît aussi importante que l'on retrouve dont je connais essentiellement trois de vos romans donc les maquisards le jour j'ai une épase c'est la place de l'érotisme parce que ça aussi il faut le dire dans vos textes l'érotisme n'a quand même pas de manière systématique mais par endroit vous avez des on va dire des je ne sais pas des phases comme ça où l'érotisme se construit avec évidemment beaucoup de finesse est-ce que ça fait partie d'une forme de stratégie narrative ou je ne sais pas c'est l'inspiration qui vous arrive à ce moment précis du texte et puis vous laissez je pense que il est un peu difficile de parler d'amour en mettant complètement de côté l'aspect érotique juste moi c'est mon choix il y en a d'autres c'est à chaque fois quand on parle quand je parle de de sexualité quoi qu'il en soit je ne décris pas l'acte parce que l'acte me semble techniquement connu de tous je veux dire au bout d'un moment on sait comment ça fonctionne je reviens pas dessus mais ce qui m'intéresse c'est vraiment tout ce qu'il y a autour donc le geste l'émotion ce que les gens portent l'avant l'après et en fait c'est tout ce qui c'est tout ce qui va être construit l'espèce de sensualité qui va être construit autour de l'acte amoureux et c'est ça en fait qui va venir nourrir l'histoire c'est à dire qu'à un moment ou à un autre l'érotisme ou la sensualité doit aussi comme tout le reste la psychologie l'anthropologie tout le reste les personnages etc va venir nourrir la fiction parce que moi j'ai mon histoire à raconter et tout est tout sert tout sert le roman est-ce que vous je voulais lire un petit passage sur Douala tout petit c'est plus dans les jours il faut juste que je le retrouve parce que du coup ça va venir peut-être il faut juste que je le retrouve et que je cherche pas longtemps parce que alors attends attends oui je vais alors alors personne ne vient à Douala pour la beauté des édifices les espaces verts inexistants les populations dérobent systématiquement les fleurs plantées par la municipalité pour en orner leurs jardins les musées ou les paysages la ville est plate encombrée sans perspective où que l'on se trouve l'oeil se heurte à la foule empressée pour qui veut l'y voir l'art est dans la rue la poésie dans les gens Douala est l'une de ces cités africaines qui accaparée par leur survie omette de se farder pour séduire les étrangers de passage elle est cosmopolite bruyante brouillonne débordante d'énergie avide de savoir de culture et de sensationnel vorace et insatiable les milliers qui s'entassent encore dans des classes surchargées disent la foi des parents en un avenir meilleur de la même manière la masse industrieuse témoigne de la volonté enrague de trouver des issues ici la misère la plus crasse et l'argent sale côtoient le travail acharné des gens ordinaires l'injustice sociale s'étale avec indécence Douala n'est pas à une contradiction près Merci Emley je vous remercie pour votre patience et votre enthousiasme merci d'être venu donc nous avons prévu une petite collation à la fin de cet échange avec Emley Boum et vraiment un grand merci à Emley d'avoir trouvé un peu de temps pour Bordeaux et la chère diaspora merci Merci beaucoup Applaudissements